Musique de générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur ma chaîne Paraplégique Life Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis en scooter Oui, paraplégique, je peux faire du scooter en m'adaptant Vous voyez bien, il y a des béquilles derrière Il y a mes attelles et j'ai réussi à m'adapter pour pouvoir me déplacer en scooter en toute sécurité Alors comme vous le savez, je suis un ancien pilote professionnel de motocross Alors les sports mécaniques, ça me range, ça me parle Donc j'ai voulu essayer de retenter de pouvoir faire de la moto, du scooter après mon accident Alors comme je vous l'ai dit, c'est un scooter qui est adapté Alors adapté, pas forcément obligatoirement pour les personnes paraplégiques Mais il est adapté pour les personnes lambda Tout simplement parce que vous pouvez bloquer les roues avant Donc c'est-à-dire que quand vous descendez en dessous de 20 km heure Vous pouvez bloquer les roues avant Et ce qui permet de fixer le scooter Donc vous n'avez pas besoin de poser à pied par terre Alors pour ma part, j'ai aucune sensation dans les jambes Je peux enlever ma jambe, la mettre par terre Mais je ne peux pas la remonter Donc il est nécessaire pour moi d'avoir un scooter qui se verrouille au cas où Pour toujours tenir l'équilibre Étant donné que je suis obligé d'être tout le temps en béquille dès que je sors du scooter Et bien, vous pouvez constater que j'ai adapté mes béquilles ici J'ai tout simplement mis un élastique pour pouvoir fixer mes deux béquilles Comme ça, quand j'arrive ensuite à un parking Il suffit juste de mettre le frein à main Enlever l'élastique et prendre mes béquilles pour pouvoir marcher naturellement Alors maintenant, je t'emmène faire un tour derrière moi en scooter Pour faire voir comment je dois anticiper les stops et les feux rouges C'est parti, go ! Alors je dois toujours anticiper les virages C'est-à-dire regarder bien loin devant Et pour les... Au niveau des stops A chaque fois, voilà Donc je ralentis Je prépare le verrouillage du scooter Et le voyant Le voyant verrouillage se met en route Ici Juste en dessous de 20 km heure Voilà, donc ça me permet de pouvoir m'arrêter en toute sécurité Regarder à droite, à gauche Et pouvoir redémarrer Alors voilà, le fait de pouvoir retrouver cette sensation de pouvoir rouler en scooter Ça me propose une sensation de liberté Une sensation que malgré le handicap, voilà, je peux retrouver Donc il existe pas mal de véhicules adaptés qu'on peut adapter à son handicap Donc je vous invite vraiment à regarder sur internet A découvrir tout ça Je mettrai des liens en dessous de ma vidéo Pour ceux qui souhaitent adapter leur scooter Ou même des motos Ou on peut même poser le fauteuil roulant Donc aujourd'hui, nos jours, on essaie vraiment de trouver des adaptations Donc c'est mon quotidien Et je suis vraiment très heureux de pouvoir partager tout ça avec vous Dans ma chaîne Paraplégique Life Alors voilà, c'est la fin de cet épisode J'espère que ça vous a plu J'espère que vous avez appris un petit peu plus sur la manière dont je m'adapte En tant qu'ancien pilote professionnel de motocross J'aime bien les sports mécaniques J'aime bien me déplacer en scooter ou en moto Donc j'ai dû m'adapter Trouver des solutions pour pouvoir retrouver ces notions de plaisir N'hésitez pas à partager cette vidéo avec les personnes de votre entourage Peut-être que quelqu'un souhaite retrouver une mobilité après un accident Même en étant paraplégique, on peut refaire de la moto Laissez vos commentaires, partagez tout ça Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz